On imagine, au fur et à mesure que les jours filent, la situation devient de plus en plus difficile pour les enseignants de la FAE qui, eux, sont déjà en grève générale illimitée, même si certains syndiqués et plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, disent vouloir poursuivre le combat quand on les interview, Andy. D'autres commencent à ressentir de l'essoufflement sur les lignes de piquetage. Absolument, Michel. D'ailleurs, on a recueilli quelques témoignages et ça va se poursuivre aujourd'hui. On va vous en présenter trois ce midi pendant que vous allez voir des images tournées ce matin parce que cette grève générale illimitée. Elle a été déclenchée il y a un bon moment déjà, le 23 novembre. Et vous avez tout à fait raison, Michel. Plusieurs, lorsqu'on tend le micro, le disent, on va se battre jusqu'au bout, peu importe le temps que ça va durer pour les conditions de travail et pour les enfants, c'est ce qu'ils disent. Et de l'autre, il y a cet essoufflement vraiment qui commence à se faire sentir parce que la pression, on est forte, surtout au point de vue financier. Le moral également en prend un coup depuis quelques jours. Michel, on vous a préparé des tableaux, des témoignages que nous avons accueillis. Vous allez voir ça apparaître à l'écran d'abord. Premier témoignage. J'étais pour la grève illimitée, nous dit une enseignante, qui est donc enseignante depuis au moins dix ans. Je désirais, dis-je, le faire pour mes élèves et pour améliorer mes conditions de travail. Cependant, à quel prix? Plus les jours avancent, plus je dois prendre des décisions pour ma famille aussi. Nous ne nous attendions jamais à vivre cela 20 jours. La grève a effectivement assez duré. Les deux parties doivent s'entendre. Autre témoignage. Je suis une enseignante, Michel, depuis 25 ans. Enseignante expérimentée, je vous ai écrit pour partager ma déception envers la situation qui est devenue un cauchemar. Je n'ai plus confiance en mon syndicat, ni à mon gouvernement, ce qui me fait songer à quitter la profession. Oui, notre ministre manque d'écoute, mais la FAE souhaite l'impossible, car ses demandes sont irréalistes et ne font que causer des répercussions qui laisseront des traces irréparables. Nous avons discuté également avec une enseignante qui souhaite, évidemment, par peur de représailles garder l'anonymat. Elle est enseignante depuis 20 ans à Montréal. Mes élèves me manquent aussi, mais je sais qu'on fait ça pour leur bien. Mais j'ai hâte de retourner pour des raisons financières, c'est sûr. Je n'ai pas envie que ma famille continue de m'aider pendant le mois de janvier. J'espère qu'on pourra retourner travailler après les Fêtes. Alors, Michel, je termine en vous disant. Pas de commentaire, nous dit la Fédération autonome de l'enseignement. Et Alain, il disait, je le répète, on est présentement et on tient un conseil fédératif de négociation. On étudie donc l'offre patronale reçue au cours des dernières heures et on doit se prononcer. Évidemment, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Andy. Et ces 20 jours de grève, ça a aussi des impacts. Merci.